Des spécialistes ou des non-spécialistes vous donnaient un certain nombre d'indications et des statistiques à cet effet. Je voudrais juste redresser certaines informations qui sont transmises. La première d'entre elles est qu'on meurt dans le monde actuellement plus de maladies infectieuses d'origine bactérienne, notamment dues à des diarrhées, que de maladies d'origine virale. Peut-être que le nombre de cas occasionnés par la Covid-19 changera quelque peu ses statuts. Mais retenez qu'on meurt beaucoup plus de maladies d'origine dues à des bactéries qu'à des virus. D'accord ? Même si ces dernières années, on a vu une récurrence beaucoup plus importante d'épidémies dues à des virus. Celle-ci, la Covid-19, qui n'est plus une épidémie, qui est réellement une pandémie, mais d'autres pandémies dues à un autre virus responsable d'un syndrome aigu respiratoire sévère, le numéro 1. Et puis le MERS, si vous vous rappelez bien, qu'on appelle Middle East Respiratory Syndrome Virus. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu H1N1, si vous vous rappelez cette période-là. Il y a aussi une grippe aviaire, il y a des H5N1. Donc, on parle beaucoup actuellement de virus. Mais globalement, on meurt encore sur notre planète beaucoup plus de maladies bactériennes. Alors, on pourra en discuter, si vous voulez. Il y a des raisons aussi très internes à cette discipline. C'est qu'on a beaucoup plus de virologues que de bactériologistes. On a beaucoup plus de virologues qui sont prononcés sur leur thème et dire que les virus sont plus importants que les bactéries, que des bactériologistes, simplement parce que dans nos formations, on souffre en général de bien beaucoup plus et d'un manque de bactériologistes que des virologues. Alors, deuxième observation liminaire, c'est qu'on observe plus d'agents affectieux d'origine zoonotique. Donc, ils vous sont exprimés sur un article ici relativement récent publié en 2018 entre des collègues et par des collègues et moi-même ici. Donc, d'origine zoonotique, c'est-à-dire qu'ils ont un animal réservoir que des agents affectieux à transcription vectorielle qui apparaissent ici. Alors, on vous parle beaucoup plus, on vous a parlé beaucoup plus d'agents affectieux à transmission vectorielle, notamment dans le cadre de la remontée d'un fameux moustique que vous devez connaître peut-être maintenant dans cette région, le moustique tigre. D'accord ? Moustique tigre qui peut, donc, Aedes alvopictus, qu'on appelle le moustique tigre, qui tente à remonter à partir de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord, il est dans la région parisienne, et qui est susceptible de transmettre le virus de la dengue, par exemple, celui du Chikulungunya ou du Zika. D'accord ? Deuxième observation, c'est que si, encore une fois, on vous parle beaucoup plus de maladies à transmission vectorielle, donc ils vont nécessiter un insecte vecteur pour la transmission, on pense au paludisme, par exemple, ou un arthropode, donc voilà, ce peut être une tique, par exemple, responsable de la maladie de Lyme, donc si on en parle plus, sachez que tout de même, il y a beaucoup plus dans le monde aujourd'hui de maladies à transmission zoonotique, c'est-à-dire issus de l'animal et transmis soit directement à l'homme ou passant par un vecteur et transmis ensuite à l'homme. Leur source, c'est l'animal. Alors, troisième observation liminaire, c'est, ça n'a pas passé, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, c'est, nous sommes tous en tant que communauté scientifique traversée par ce que j'appelle une pensée disjonctive et réductrice unidimensionnelle. Il y a eu une tendance ces 30-40 dernières années, il faudra certainement y trouver une raison à notre quasi-absence de réponse par rapport à cette crise, à une orientation de la recherche en biologie vers des recherches extrêmement réductionnistes, c'est-à-dire travaillant à un niveau d'échelle très très fin et oubliant de comprendre la circulation, par exemple, d'un virus ou d'une bactérie à des échelles beaucoup plus larges. Oubliant aussi de voir et de faire des liens entre la médecine infectiologique humaine, qui va s'intéresser aux maladies infectieuses et parasitaires, et celle qui va s'intéresser et qui est son équivalent, mais dans le domaine vétérinaire, c'est-à-dire des gens vétérinaires ou pas d'ailleurs, qui travaillent sur des infections et des parasitoses chez l'animal. Et ça, ça voit naître un concept qu'on appelle le concept One Health, qui nécessite un rapprochement entre toutes ces disciplines. Donc, la pensée actuellement est très disjonctive. On a l'habitude, une expression qu'on utilise et un mot qu'on utilise, c'est « on travaille en silo », alors qu'aujourd'hui, il va falloir provoquer des rapprochements entre des secteurs qui n'ont pas de tradition à travailler ensemble, comme la médecine vétérinaire et la médecine infectiologique humaine. Il y a du mieux, mais ça reste difficile. Vous voyez tout le problème qu'il y a eu avec ce fameux COVID-19, enfin le virus qui est responsable du COVID-19. Le COVID-19, c'est la maladie, d'accord ? Et le virus, c'est le SRAS-CoV-2, le virus qui est responsable de la maladie dite COVID-19. À pouvoir engager les laboratoires vétérinaires, pourtant capables de faire des analyses PCR. Ça, c'est une particularité franco-française. Alors, moi, je ne me situe pas du tout là. J'ai plutôt une approche transversale. Je suis de formation parasitologue à l'origine, donc je ne suis pas médecin. Parasitologue, ingénieur agronome à la base, et de parasitologie et d'épidémiologie comparative, ce qui m'intéresse ce n'est pas de comprendre finement le virus, mais d'essayer de comprendre un système infectieux tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire avec ses hôtes, ses réservoirs, y incluent l'humain, le tout replacé sur une scène environnementale, c'est-à-dire dans un écosystème modifié par l'homme qui peut être une ville, mais d'une forêt très profonde en Afrique centrale, par exemple. Et quatrième observation, nous sommes aussi traversés par ce qu'on appelle une connaissance perceptionnelle, c'est-à-dire que nous retenons, et notamment à travers la circulation de ces informations dans les réseaux sociaux, dans lequel, et on le sait très bien, on peut le calculer, combien de temps les gens restent sur une information. C'est quelques secondes, c'est 7 ou 10 secondes. C'est pas parce que, là je dirige là directement vers les étudiants, c'est pas parce que vous avez lu trois lignes que vous savez. D'accord ? Et donc notre civilisation aujourd'hui est traversée par une connaissance perceptionnelle qui fait qu'on retient ces trois lignes. Or, vous voyez, et vous verrez par la suite dans mon exposé, que tout le monde vous dit que le changement climatique est responsable de l'arrivée et de la progression d'un certain nombre d'agents infectieux en Europe. C'est absolument faux. Et c'est pourtant ce qu'on retient. C'est ce qu'on appelle de la connaissance perceptionnelle. Donc il faut aller véritablement au fond des choses. Et comment va-t-on au fond des choses en menant une approche comparative et de synthèse ? On n'a pas cette tradition en France à faire ces analyses de synthèse en général. Et c'est ce qui a marqué le discours ces six ou sept derniers mois, vous savez, à propos de la fameuse drogue, le fameux médicament que l'on pensait pouvoir enrayer cet virus, c'est-à-dire le virus responsable pour causer la COVID-19. Alors, j'allais maintenant un peu plus dans le détail en passant deux ou trois exemples qui vous montrent bien. Première chose, aujourd'hui, on a extrêmement peu d'évidence sur le rôle de la viande de brousse et de sa consommation au sens stricto dans la transmission. Tout le monde va vous dire que la viande de brousse et sa consommation est responsable, notamment dans les populations d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, que certains virus, certaines bactéries, certains parasites se transmettent par cette consommation de viande de brousse. Sachez que, par exemple, tous les mois à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, on arrête environ 500 kilos de viande de brousse. Il en passe certainement beaucoup plus pour alimenter le marché national et notamment les populations issues d'Afrique qui sont installées aujourd'hui en France. À l'aéroport de Bruxelles, à l'aéroport international de Bruxelles, c'est plus de 1200 kilos de viande de brousse. Alors, tout ça, c'est contrôlé, ça a été analysé. On n'a quasiment jamais rien trouvé du style de virus Ebola qui pourrait être conservé dans cette viande. On y reviendra d'ailleurs. Donc, vous voyez encore un autre exemple de connaissance perceptionnelle, des choses que l'on dit, qui se promènent dans la communication et qui sont tout à fait fausses. Deuxième exemple, et ensuite je vais entamer véritablement ma présentation concernant les liens entre biodiversité et maladies infectieuses parasitaires. L'effet du changement climatique. Tout le monde, les journalistes, c'est l'une des premières questions qu'on me pose quand un journaliste m'interview sur ces sujets et que je lui dis, je ne suis pas d'accord. Je lui dis, mais vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord, on le lit partout. Ce n'est pas parce que vous le lisez partout et que vous l'entendez partout que c'est forcément vrai. Ici, c'est une étude qu'on appelle une méta-analyse qui est publiée dans un grand journal qui s'appelle Lancet ou quelque chose d'islam. Vous voyez, c'est très récent, qui a été publié en 2019 et qui vous fait une méta-analyse. Alors, c'est une analyse statistique qui vous regroupe les travaux qui ont été effectués précédemment et qui analyse la tendance exprimée par ces, ici, 234 articles qui ont été retenus par l'Étude. D'accord ? Eh bien, regardez uniquement ici. 54%, donc c'est le vert, le vert un peu printemps ici, là. 54% des études sur les 234 vous révèlent un effet significatif du changement climatique, pardon, sur la progression de l'air de distribution d'un certain nombre d'agents infectieux ou parasitaires, notamment d'origine tropicale, et dont l'expansion de l'air pourrait être dû au changement climatique. D'accord. Mais s'il y en a 54%, en contraposé, vous avez donc sa contraposée, 46% de ces études qui vous montrent que vous n'avez rien à se passer ou qu'au contraire, les aires de distribution à se réduire. Qui en parle ? Personne. Dans la mesure où, sur ce sujet et sur ces sujets, on a tendance à rechercher des résultats qui tendraient à confirmer l'expansion de l'air de distribution. Sachez que, par exemple, à Bamako, en 2050, avec trois à quatre mois en continu de température à 40-42 degrés et sans pluie, alors s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau pour les populations pour pouvoir en boire, bien entendu, ce qui est désastreux. Mais ces conditions météorologiques ne sont plus favorables à la circulation de l'agent responsable du paludisme. Donc ça vous montre un exemple selon quoi le changement climatique peut aussi contribuer à réduire les aires de distribution d'un certain nombre de maladies infectieuses et parasitaires. Faites plus extraordinaires, c'est que dans cette étude, si vous considérez les 54% ici, en vert printemps, 54% des études qui vous montrent un effet du changement climatique sur la progression des aires de distribution d'un certain nombre d'agents infectieux et parasitaires, donc affectant l'humain, sur une population humaine, 97% des études, ce qui est absolument fou d'un point de vue du raisonnement scientifique, 97% des études n'ont uniquement inclus que des variables météorologiques dans leurs analyses. Les gens incluent dans leurs analyses des variables météorologiques comme la température, la pluviométrie, ça peut être une pluviométrie haute, basse, moyenne, etc., les radiations ultraviolettes, l'humidité relative, et puis en résultat d'analyse, ils découvrent que c'est l'un de ces paramètres qui est explicatif de la distribution de l'agent pathogène. Mais la plupart des études n'ont pas confronté ces valeurs météorologiques, ces paramètres météorologiques, avec d'autres paramètres qui peuvent être extrêmement importants dans la circulation de l'agent infectieux, comme des variables sociologiques, anthropologiques, économiques, voire politiques. Un état qui va mettre de l'argent sur son service de santé, de surveillance, de veille, sera bien plus efficace que celui qui ne le met pas. La même chose pour les soins. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a une tendance sur ces sujets, un peu une tendance que moi j'appelle une dérive à exprimer des choses qui, à la lumière de la synthèse, se révèlent être pas tout à fait exactes par rapport au discours général. Alors, je vais vous donner quelques statistiques simples si je vous en parle parce que j'ai effectué le même type d'étude sur ce sujet-là et je vais vous révéler quelques résultats issus de cette lutte très rapide. Alors, on connaît 2200 agents infectieux et parasitaires qui sont connus chez l'humain. D'accord ? Et pour ces 2200 agents infectieux et parasitaires, donc certains vont être très sévères, vont se répandre dans les populations, vont être responsables pour occasionner des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et dans le passé, plusieurs millions d'individus auront été infectés, plusieurs millions de morts. D'autres n'ont pas tout à fait cette morbidité ou mortalité, bien entendu. Et sur ces 2200 agents infectieux, on ne connaît, on a développé que 44 vaccins, donc pour 44 agents infectieux en particulier, juste pour vous donner une mesure. Sur ces 2200 agents infectieux, on a des informations plus ou moins sérieuses sur 1420 d'entre eux. Et sur ces 1420 agents infectieux, pour lesquels on a des données dont une grande quantité a pu apparaître très très loin dans le temps. Enfin, loin dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a moins dix mille ans en arrière, moins huit mille ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire exactement au néolithique où l'homme va commencer à développer son agriculture, installer ses premiers élevages en Mésopotamie inférieure. Il va donc chasser les animaux sauvages pour en constituer les premiers animaux d'élevage, donc il va les rapprocher de lui. Il va développer les premiers villages, les premières concentrations humaines, les premiers bâtiments, les premières maisons, qui vont être aussi finalement des niches pour l'arrivée d'un certain nombre d'animaux commençaux de l'homme, les rats, les souris, certains insectes. Et il va commencer l'agriculture. Donc, il va manipuler les sols, il va semer des plantes, il va les récolter. Et donc, à partir de là, il va acquérir des virus, des bactéries, des protozoaires, pourquoi pas des prions, à partir de cette naturalité-là. Sachez que, par exemple, et on a complètement oublié que beaucoup d'agents affectieux, et en particulier beaucoup de bactéries, sont d'origine de la rhizosphère des plantes. C'est très curieux. La bactérie responsable de la coqueluche a une origine issue de la rhizosphère des plantes. Et l'homme et l'animal l'ont capturée en manipulant des plantes à l'origine. Ça, on l'a complètement oublié. Les mycobactéries responsables de la tuberculose, de la lèpre, alors je vais vous parler de la maladie sur laquelle j'ai consacré mon travail ces 10 ou 15 dernières années, qu'on appelle l'ulcère de Bourouli. Les mycobactériums sont issus des zones marécageuses. C'est l'origine de ces microbes. Et l'homme, notamment dans les zones occidentales, en utilisant et recherchant la tourbe, va être en contact d'un micro-organisme, un mycobactérium, qui va lui causer plus tard la tuberculose et chez l'animal la paratuberculose. Alors moi, je viens d'une école de pensée à Montpellier en parasitologie qui est bien connu, où on nous parlait de barrières d'espèce. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, 32 à 34 ans plus tard, pratiquement que tous les coups sont permis, puisque nous avons acquis dans notre histoire infectiologique et épidémiologique des microbes qui sont issus du sol, qui sont issus du système de la rhizosphère des plantes, et notamment des plantes que nous avons commencé à cultiver. Vous voyez, j'y vais décrescendo, 2200-1420, on connaît ensuite 360 agents infectieux et parasitaires qui sont relativement bien connus. Sur ces 360 agents infectieux et parasitaires relativement bien connus, 180 agents infectieux et parasitaires sont nouvellement apparus ces 60 dernières années. C'est-à-dire que la science ou la médecine ne les connaissait pas et les a identifiés. C'est le cas du virus Ebola, c'est le cas du virus Nipah, c'est le cas d'énormément de bactéries par exemple. Donc, ce sont des découvertes récentes. C'est-à-dire que l'entité taxonomique, zoologique n'était pas connue auparavant et elle a été décrite par la science et la médecine ces 60 dernières années et pour causer un certain nombre de pathologies infectieuses ou parasitaires. Mais de facto, l'agent, le microbe, lui, il existe et il existait depuis la nuit des temps. C'est ce qui sert à définir ce qu'est une maladie infectieuse émergente. C'est une des explications de ce qu'on appelle une maladie infectieuse émergente. Sachez que ces 60 dernières années, 72 à 75 % des 180 agents infectieux qui sont apparus nouveaux pour créer des épidémies et des cas et des foyers épidémiques dans les populations humaines, 72 à 75 % d'entre eux ont une origine animale avérée. Leur origine, leur source, c'est l'animal, que ce soit domestique ou l'animal sauvage. Donc, si vous comparez ici par rapport à l'histoire infectiologique du genre humain à partir du néolithique et ces 60 dernières années, quel est votre premier constat ? Une augmentation de la part d'agents infectieux affectant les populations humaines et qui sont d'origine animale puisqu'on voit que ces 60 dernières années, la proportion a augmenté. Elle est passée de 62. Sur le total de ce que l'on connaît de l'histoire des infections et parasites aux humaines et leur origine, ces 60 dernières années, la proportion due à des infections issues de l'animal a augmenté. Ça, c'est un constat et un bilan extrêmement important que vous avez pu lire ou entendre dans un certain nombre d'émissions à la télévision. Ensuite, sur la base des 360 agents infectieux et parasitaires, seuls 7, c'est extraordinaire, seuls 7 d'entre eux montrent une très bonne connaissance de leur distribution de géographie. « Comment voulez-vous pouvoir éradiquer un agent tout physicien ? » « Comment pouvez-vous espérer éradiquer un agent dont vous ne connaissez pas l'aire de distribution et ce qu'on appelle l'enveloppe et les contours ? » C'est-à-dire que vous ne savez pas où il se trouve en réalité. Deuxième constat, on observe une augmentation de la fréquence des épidémies dues à des maladies zoonotiques depuis 30 ans. C'est-à-dire que le rythme d'épidémies dues à des infections et des parasitoses, c'est plutôt des infections dues à des microbes d'origine animale à passer dans les populations humaines, à elles-mêmes, c'est-à-dire la fréquence des épidémies, à elles-mêmes aussi augmenter ces 30 dernières heures. Donc vous vous retrouvez tout ça dans un ensemble d'articles, dont celui-ci en particulier. Alors, sur la base d'analyse qu'on peut faire, ici vous avez une carte qui vous représente, qui est véritablement une analyse pas tout à fait du risque. Je vais entrer un peu plus dans le détail d'un article relativement récent. Ça nous permet de mettre en évidence quels sont les grands déterminants. On dit en anglais les patrons, les patterns qui comptent être responsables et explicatifs. Donc ce sont des corrélations explicatifs du risque infectieux émergeant dans certaines zones. Il y a trois à quatre paramètres qui sont extrêmement importants pour comprendre ces nouvelles infections qui sortent de quelque part et qui viennent de l'animal. L'expression que j'utilise souvent, c'est le microbe ou le virus, si c'est un virus, sort du bois en quelque sorte. Et bien, c'est d'abord d'être dans des biomes de régions de forêts tropicales. Pourquoi ? Tout simplement parce que les régions tropicales et intertropicales, donc équatoriales aussi, abritent une très forte diversité biologique. Donc les animaux que vous observez et qu'on admire tous. Et chacun d'entre eux contient des microbes. D'accord ? Et ces microbes, au contact de ces animaux, peuvent se révéler être les futurs agents pathogènes de l'espèce humaine. Et c'est ce qui s'est passé avec le virus HIV-1 et HIV-2, avec ses deux origines. Origines pour le premier du chimpanzé et pour le numéro 2, origines du singe vert en Afrique de l'Ouest. D'accord ? Ce sont des virus qui sont présents naturellement chez ces populations d'espèces de singes. Aujourd'hui, on connaît environ une cinquantaine de virus simiens d'immunodéficience qui pourraient se révéler demain, ou jamais d'ailleurs, être les futurs responsables de nouveaux types de sida dans les populations. Donc la diversité biologique, concentrée essentiellement dans les régions tropicales, si elle concentre ce qu'on appelle des macro-organismes, ce que vous voyez, est incommensurable en termes de micro-organismes. Il y a des calculs qui sont faits par des collègues qui vous révèlent, si vous prenez uniquement les chauves-souris intertropicales, dans les régions intertropicales, on connaît mondialement à peu près 1200 espèces. Les estimations aujourd'hui que l'on a de la quantité de virus dont certains pourraient se révéler être pathogènes pour l'espèce humaine sont de l'ordre de 560 000 virus nouveaux, dont la plupart restent à décrire. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que si vous sommez les chauves-souris, les espèces de rongeurs, les espèces de mammifères, et pourquoi pas les serpents, mais aussi les oiseaux, et vous prenez en compte le sol, la rhizosphère des plantes, vous allez arriver à un nombre incroyable de micro-organismes dont la très grande quantité ne seront jamais pathogènes pour l'humain. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la vie que vous voyez, elle est organisée, elle vit, elle s'organise, elle évolue, parce que vous ne le voyez pas. C'est-à-dire les micro-organismes qui font des liens entre eux et avec les autres qui les élèrent. Des collègues américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de retirer tous les macro-parasites, des choses qu'on voit visuellement, donc là ce ne sont plus des microbes, d'écosystèmes. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que l'écosystème, si vous lui retirez ses parasites, il s'écroule. C'est-à-dire que ce sont les micro-organismes qui conditionnent la vie que vous voyez, et donc qui reposent le problème de l'érabication. Première explication pourquoi les régions tropicales, finalement, sont le grand pourvoyeur de microbes dans le monde, tout simplement parce qu'ils abritent une diversité biologique en macro-organismes, des singes, des gazelles, des rhinocéros, etc., des reptiles, des rongeurs, mais que chacun d'entre eux aussi héberge des microbes dont certains pourraient se révéler, et ce sont pour certains d'ailleurs révélés, être les agents pathogènes de l'espèce humaine. Et ce sont notamment les richesses en espèces de mammifères, bien entendu, mais aussi en oiseaux. Ce n'est pas dit dans cet article, mais les deux grands groupes, c'est principalement les mammifères, les oiseaux, mais aussi les rongeurs qui vont donner dans l'histoire épidémiologique de ce que l'on sait, qui vont attribuer des nouvelles infections et parasites aux aliments. Beaucoup plus d'ailleurs que les grands singes. Et pourquoi ? Tout simplement parce que, en recherchant parmi les mammifères ce qu'on appelait auparavant les ongulés, alors on ne parle plus d'ongulés, mais les ongulés ce sont les vaches, tous les ruminants, etc. En allant chercher ces animaux sauvages pour en constituer les premiers animaux domestiques d'élevage, on se rapproche et on s'expose aux germes qu'ils vont transmettre. La rougeole, le virus de la rougeole est issu d'un virus circulant, qu'on dit aujourd'hui éradiqué, circulant chez les grands mammifères, notamment des plaines africaines, qui a sélectionné des génotypes à circuler, certes chez l'humain, mais son origine et sa source, ce sont ces animaux-là. Et puis ensuite, vous voyez, troisième grand déterminant, ce sont tout ce qu'on appelle les changements de l'utilisation des terres vers l'agriculture, vers toute la modification de l'usage des sols que nous avons fait dans notre histoire et que nous sommes aujourd'hui à l'échelle planétaire en train de faire. C'est-à-dire que pour le développement d'une agriculture, et notamment d'une agriculture intensive dans les régions intertropicales du monde, je peux prendre certains exemples, le Brésil et le problème de déforestation, sachez qu'à lui seul, le problème de déforestation au Brésil est responsable d'une augmentation de 30% de cas de paludisme. D'accord ? En Andonésie, le problème de déforestation pour la plantation du palmier à l'huile est responsable de l'apparition de virus qui sortent de ces bois, en quelque sorte, et qui vont occasionner un certain nombre de nouvelles maladies infectieuses dites émergentes dans les populations humaines. Alors, non pas d'Andonésie, mais de Malaisie, de Singapour et du Bangladesh, tout simplement parce que les chauves-souris vivant dans ces forêts profondes d'Andonésie sont obligés de quitter leur territoire, et ces chauves-souris, ce sont des méga-chiroptères, elles ont des capacités de vol extraordinaires à se déplacer et à parfois faire plus de 5000 km. On les retrouve sur les côtes d'Afrique. D'accord ? Et avec elles, elles transportent un virus, un virus présent dans ces forêts profondes, mais ce virus, lui, ne rencontrait pas l'humain. Et ces modifications d'usage des sols pour le développement d'une agriculture, et ici la plantation du palmier à l'île, va chasser ces chauves-souris qui vont venir se réfugier dans certaines fermes à Singapour, Malaisie, mais aussi au Bangladesh, et transmettre ce virus tout d'abord, pour le virus Nipah, à des ports, puis ensuite à l'humain. Alors, sur cette diapositive, vous voyez ici, sous cette forme de diagramme de camembert, la proportion de différents déterminants, donc je vais vous les décrire parce que c'est en anglais, tout ce qui est en vert à faire avec le développement d'une agriculture et la modification d'usage des sols en réalité, et puis ce qu'on appelle des procédés liés. D'accord ? Vous voyez la part très importante globalement dans le monde qui est due à cette modification de l'usage des terres, tout simplement parce que l'homme s'expose à travers ses activités à quelque chose, à ses microbes. D'accord ? Et puis ici en violet, ici c'est justement la consommation de viande de brousse, donc vous voyez par rapport à ce que je vous ai dit que c'est pas tout à fait en raccord avec ce que je vous ai dit précédemment, mais là ils confondent la consommation de viande de brousse qui joue le plus quand vous chassez, quand des chasseurs vont à la quête de viande de brousse, c'est moins la consommation de viande que les blessures que l'animal chassé peut vous faire, ou que les excrétions à partir des expectoras, ou des fluides, des urines, des crachats des animaux, ou les blessures qu'ils peuvent occasionner, ou les morsures qu'elles, elles, sont responsables des infections et des transmissions de l'animal à l'arbre. Et donc ici c'est globalement ce que l'on observe, et ici je vous propose une carte qui vous montre donc pour différentes régions ces mêmes disques, mais qui le relativise par région. Prenons par exemple le Brésil. Vous voyez que ici le Brésil, vous voyez plus ou moins que c'est quasiment couvert. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la modification de l'usage des sols à travers l'intensification de l'agriculture au Brésil pour la plantation du soja en particulier, et l'extension des élevages intensifs, et donc qui cause la déforestation actuellement, qui est responsable de l'émergence de nouvelles infections dans cette zone. On traverse l'Atlantique et vous voyez l'Afrique centrale, c'est essentiellement du rose, et donc ce que vous voyez c'est dû pour beaucoup à la consommation de viande de brousse, donc c'est plutôt la chasse et les activités liées à la chasse et le risque lié à la chasse qui est responsable de ces contaminations à partir de l'animal, mais aussi vous voyez la famine et les guerres bien entendu comme déterminants principaux et qui figure ici. Pourquoi vous montrer cette carte ? C'est tout simplement que c'est un cliché instantané pris et intenté. Nous reviendrons à refaire cet exposé dans dix ans, et bien entendu ça se modifierait. Au fur et à mesure que l'Afrique centrale, si vous connaissez bien le Cameroun, le Cameroun aujourd'hui est en train de développer une agriculture intensive de palmiers à huile et des forestes de sa forêt primaire, et bien dans dix ans, dans quinze ans ou vingt ans, le Cameroun passera une coloration rose ou violette à une coloration qui mimera celle qu'on observe au Brésil aujourd'hui. Et on se posera la question, mais d'où viennent ces infections ? Alors, il y a eu une prise de conscience véritablement ces huit de dix dernières années, notamment par les systèmes des Nations Unies, l'OMS, les différents programmes des Nations Unies, qui vous montrent bien, qui dessinent ces iconographies assez fantastiques pour les exprimer au public. Quel facteur favorise l'émergence des zoonoses, maladies transmises des animaux aux êtres humains ? Vous voyez, le changement, la déforestation et d'autres changements d'affectation et d'usage des sols figurent parmi l'un des principaux. Le commerce mal réglementé et illégal de la vie sauvage lui aussi, parce que c'est en partie lui qui est responsable de cette pandémie à Covid, du moins de ce que l'on sait. Ce virus est issu en particulier de pangolins, pangolins extraordinairement chassés en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, les Chinois ont commencé à chasser ces pangolins, on en trouve trois espèces aussi en Afrique, à organiser tout un système pour extraire les pangolins et les diriger vers la Chine aujourd'hui. Et donc, en chassant ces pangolins, pangolins qui vont être mis dans des conditions horribles dans les villages, en attente des camions qui vont les convoyer vers la Chine, sachez qu'il y a un plat de viande de pangolins à l'équivalent de l'île de Saint-Gerot. C'est un mets très apprécié par ces populations, mais surtout en mettant en relation un pangolin dans ces marchés dits humides, wet markets, à proximité d'autres espèces. Alors, vous pouvez y rencontrer des serpents, des grenouilles, des rats, d'autres rongeurs, parfois des singes. Vous favorisez aussi une coexistence d'espèces, mais vous favorisez aussi la transmission de virus qui sont issus d'espèces qui vivent au plus profond de ces forêts. Et vous favorisez la transmission des virus qu'ils transmortent à d'autres espèces, mais aussi aux individus éleveurs, vendeurs et acheteurs de ces produits. Et vous voyez, d'autres facteurs sont aussi responsables, je vous l'exprimais au préalable, l'agriculture intensive et l'élevage d'animaux, on va y revenir. Et puis les changements climatiques, sur lesquels je suis à la lumière de résultats précédemment révélés et montrés, le changement climatique n'est pas le facteur essentiel et primordial et le principal dans l'émergence de ces nouvelles infections. Donc ici, je passe tous ces détails, c'est tout simplement les déterminants différents qui sont analysés par ces auteurs et qui donnent leur puissance ici dans l'effet d'émergence de nouvelles infections. Peu importe. Alors, on connaît un certain nombre de déterminants, bien entendu, ils peuvent être sociologiques, anthropologiques, économiques, politiques, etc. Certains d'entre eux sont listés ici. Donc, ces auteurs que nous avons repris dans un document que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur Google, vous tapez Guégan, mon nom, le port, et Guégan, vous allez avoir ce rapport qui est un rapport officiel de l'État que l'État français nous a commandé en 2011 sur ces fameuses menaces sanitaires à maladies infectieuses émergentes lorsque nous étions au Conseil de la Santé publique. Et donc, du coup, vous voyez que sur ce travail, les auteurs originaux, qui sont deux auteurs de l'Université d'Édimbourg, vont essayer de classer les différentes émergences en fonction du facteur principal qui va voir naître l'émergence du virus ou de la bactérie. Et ensuite, ils vont se sommer pour avoir une quantification duquel de ces déterminants est le déterminant principal. Et bien, vous voyez que le changement climatique, il apparaît le dixième d'entre eux, c'est-à-dire le dernier dans l'étude. Ce n'est pas forcément le déterminant qui va être explicatif et responsable de ces émergences. Le premier d'entre eux, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, le changement d'usage des sols, les pratiques agricoles et agronomiques et procédés qui se révèlent le plus puissant d'entre eux. C'est très simple à comprendre. Tout simplement, à travers les activités, les pratiques humaines d'agriculture et notamment de déforestation, c'est ce qui s'est passé chez nous à partir du IXe siècle et plus tard, avec les moines cisterciens notamment au IXe siècle. Ils ont réveillé en déforestant, ils ont réveillé les premiers microbes abrités par ces animaux, abrités dans la terre ou abrités dans les systèmes maris et sphères de certaines plantes. Mais c'est ce que l'on observe aujourd'hui mondialement dans cette zone tropicale. Il y a d'autres déterminants, mais ça demanderait... Je fais un cours, vous voyez, à chaque fois, je consacre plus de six heures sur chacun des déterminants. Je vais me concentrer sur le premier, parce qu'il est très lié à la diversité biologique, bien entendu. Donc, vous pouvez trouver ce rapport sans problème en tapant sur un moteur de recherche au Conseil de la santé publique, Le port et Guégan, maladie infectieuse humaine. Alors, ça, on le sait depuis longtemps, en fait. Ça, c'est un rapport de la FAO qui date des années 60 et qui essaie de mettre un peu en musique comment ces maladies apparaissent dans les populations humaines, quelle est leur genèse, leur origine et comment elles se transmettent. Et vous voyez que plusieurs facteurs en sont responsables. La croissance de population, c'est formidable pour un agent infectieux que de lui proposer une population gigantesque et bien concentrée. Donc, plus la population humaine, la démographie humaine sur Terre augmentera, plus vous apporterez de la ressource pour des infections que nous tentons de combattre. C'est un des problèmes majeurs dans les pays en voie de développement aujourd'hui, avec des mégalopodes qu'il faut nourrir. Et donc, dans les zones ultra-péricériques comme Bangkok ou Manaos, on y développe quoi ? L'agriculture, l'élevage intensif. Si vous visitez Manaos, vous allez constater, en sortant de Bangkok, à l'élevage de canards, de poulets, de porcs. Et ces élevages, dans ces zones périurbaines, jouxtent les grands biomes forestiers. Donc, vous fabriquez des ponts pour ces virus à sortir du bois, à se développer dans ces zones périurbaines et à rejoindre le centre des cités. Et après, on se pose pourquoi toutes les infections que nous avons vues ces dernières années qui viennent essentiellement de la zone du sud-est. Vous avez déjà des éléments de réponse. Alors, on le sait depuis très longtemps en réalité. Alors, dans une analyse assez récente, qui un peu mime l'analyse que je vous ai présentée sur changement climatique et maladies infectieuses, vous vous rappelez. Finalement, la méta-analyse vous révèle que le changement climatique n'est pas forcément le déterminant principal à l'apparition de ces nouvelles maladies infectieuses. On a un peu refait la même étude et moi, je l'ai commencé en avril 2018. Donc, je l'ai commencé avant l'autre étude, je n'en avais pas connaissance. Et cet article a été assez bloqué par les journaux pendant très longtemps. On a réussi quand même à le publier. Et on révèle quoi dans cet article ? Finalement, je ne vais pas vous donner tous les détails de cet article, on sait très peu sur ce sujet. Extrêmement peu de choses. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les gens vont emprunter le sujet forêt, déforestation et maladies infectieuses émergentes et ils vont travailler à rechercher un animal qui pourrait être le porteur d'un virus. Mais ils n'étudient pas le virus. Ou alors les virologues vont rechercher des virus chez des animaux, mais ils ne vont pas travailler dans le contexte d'une forêt qui est en train d'être déforestée. Et donc, du coup, il y a un travail dans la littérature scientifique qui se produit actuellement, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu des mots-clés. C'est ce que révèle cet article. Au même titre que changement climatique et maladies infectieuses, mais si on traite de forêts, diversité biologique, déforestation et maladies infectieuses émergentes, et on s'aperçoit très réellement du problème. Je vais vous en présenter une ou deux. Encore une fois, c'est un des biais actuels de la recherche, c'est-à-dire d'emprunter des mots-clés, de les prononcer dans le titre et dans le résumé. Et quand vous lisez l'article, il ne traite absolument pas de ce à quoi il était censé, où il a annoncé être ou devoir travailler. Dans cet article, on présente donc là véritablement une analyse de facteurs de risque, tout simplement parce qu'on s'intéresse aux mêmes paramètres que dans la cartographie précédente du travail d'Halen que je vous ai présenté. Mais on va considérer aussi d'autres paramètres qui est la densité humaine. On va s'intéresser à l'intrusion humaine pour la chasse d'animaux en particulier, mais aussi le niveau de pauvreté. Et donc, on est véritablement là sur une analyse de risque. On s'intéresse à ce qu'on appelle du danger, à l'exposition humaine par rapport à un danger, et puis à des problèmes de vulnérabilité. Une population pauvre, mal nourrie, sera toujours beaucoup plus sensible à une infection qu'une population bien de gros. Et donc, tout ça, ça forme un cocktail à haut risque qui vous permet de mieux définir des zones du monde, vous voyez, où sont aujourd'hui concentrées les risques sanitaires à maladies infectieuses émergentes par une coexistence d'un aléa très fort en diversité biologique importante, dont en micro-organismes qui pourraient se révéler des futurs pathogènes pour l'espèce humaine, mais aussi parce que les grands biomes naturels sont agressés par les activités humaines. C'est ce qu'on appelle ici l'intrusion humaine, notamment pour le développement de l'agriculture, vous l'aurez compris. Et puis qu'on a toujours des niveaux de pauvreté quand même assez importants pour les personnes qui visitent le monde intertropical, mais pas que d'ailleurs, eh bien, on a des niveaux de pauvreté qui sont quand même considérables aujourd'hui. Et donc, tout ça, ça forme un lit fantastique pour la transmission infectieuse. Alors ça, ça a été repris par un journal qui s'appelle Jeune Afrique, qui m'avait interviewé en mai ou juin, où ils ont redéfinie la carte de manière plus précise pour pointer les zones véritablement. Ces zones, donc vous voyez, on arrive à des choses quand même un peu précises dans l'espace. C'est-à-dire les zones où on a une coexistence de fortes diversités biologiques en macro-organismes, dont en microbes. Les populations, de pénétrer dans ces écosystèmes, de détruire ces écosystèmes, sont des activités simples de recherche, de développement de ressources pour pouvoir vivre. Et puis, ce sont aussi les populations les plus pauvres du monde. Sachez que, par exemple, la pandémie à coronavirus, donc celui-ci responsable de la COVID-19, des collègues américains qui travaillent exactement sur ces sujets, il y a deux ans, ils ont publié, attention, ils ont averti d'ailleurs les services de sécurité américains, attention, on est à fort risque d'une émergence d'un coronavirus à partir du marché de Wuhan en Chine. Alors, dans cet article, on discute beaucoup de quatre exemples. Je ne peux pas, bien entendu, vous l'aurez compris, vous parler des quatre exemples aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de temps. D'accord ? Le virus à Nippa, je vous en ai déjà parlé, transmis par des chauves-souris. Les chauves-souris, qui sont des méga-chiroptères, des véritables voiliers, à cause de la déforestation en Indonésie, quittent ces territoires et viennent se réfugier à Singapour, en Malaisie, au Bangladesh, et propagent de part en part un virus qui s'appelle le virus Nippa et qui, lui, est responsable en taux de mortalité. Donc, c'est la proportion entre le nombre de morts divisé par le nombre de personnes atteintes. D'accord ? Eh bien, c'est de l'ordre de 60 à 72%. D'accord ? Si vous faites référence au fameux Covid-19, enfin, au virus Covid-19, vous êtes bien, bien, bien Cuba, en termes de taux de létalité. D'accord ? Donc, des monstres, ce que j'appelle des monstres de foire, à circuler dans le monde, il y en a de bien plus dangereux. Ensuite, on discute des SIV, qui sont de la source des HIV humains. Je vous le répète, il y a deux types de HIV, HIV-1 et HIV-2. Le plus répandu, c'est l'HIV-1, issu du chimpanzé en Afrique centrale. Et puis, le paludisme, dont on pensait que la progression du paludisme en Afrique a été due par la pratique de la déforestation dans certaines zones. Mais, de facto, c'est ce qu'on est en train de révéler aujourd'hui sur le continent sud-américain. Très, très clair pour la partie amazonienne au Pérou, par exemple. Et donc, je vais me concentrer sur une mycobactérie, sur laquelle j'ai travaillé, qui est Mycobacteria mulcérans. Alors, tout ça, ça a fait l'objet de controverses dans les médias, médias télévisuels, médias, les journaux, en disant, oui, mais ce ne sont que des corrélations. La corrélation n'est pas une preuve de causalité, c'est-à-dire démonstration que la cause est bien responsable pour causer ses conséquences. Donc, je vais vous montrer l'un des exemples aujourd'hui qui existe sur la base du travail qu'on a pu effectuer à la fois en Afrique centrale et en Guyane française d'une maladie qu'on appelle l'ulcère de Gorouli, dans laquelle on a essayé de décortiquer les mécanismes et qui est l'un des exemples à notre connaissance aujourd'hui qui essaie de décortiquer, finalement, les phénomènes en cascade qui vont se produire pour provoquer ces émergences. Alors, pour les trois autres exemples, il y a toujours des explications un peu différentes, mais c'est toujours un peu le même mécanisme. Donc, concentrons-nous sur l'ulcère de Borouli, qui est dû à une mycobactérie, mycobacterium ulcérans. Je vais vous montrer les dégâts que ça peut faire. On en a en France, d'ailleurs. J'ai remarqué que Santé publique France, anciennement INVS, ne répertoriaient pas cette maladie tropicale dans les registres des maladies infectieuses et parasitaires françaises. On a entre 5 et 10 cas en Guyane française. On en a beaucoup plus en Afrique. C'est une maladie à la fois négligée et émergée. Eh bien, l'ulcère de Borouli, ça vous donne ça. C'est une mycobactérie que les gens vont contracter au contact de l'eau. Plutôt aujourd'hui, on sait de l'eau stagnante, les marécages. Mais rappelez-vous ma petite histoire sur l'origine des mycobactéries, dont en infectiologie médicale, on a oublié les origines. Eh bien, ce sont toutes les zones humides plutôt lentes, marécageuses ou de tourbière. Eh bien, dans le monde intertropical, vous avez encore des mycobactéries qui se développent. Ici, c'est Mycobacterium mucerans qui va, une fois que les gens la contractent, cette mycobactérie, on ne sait pas tout à fait comment. Il y a eu une supposition et des travaux qui ont été faits, ont démontré qu'il y avait une transmission par des insectes vecteurs. Ici, ce sont des punaises dont on peut trouver des punaises extrêmement grandes par rapport à ce qu'on connaît en Europe, bien entendu, dans les zones intertropicales. Mais tous les spécialistes de ces punaises vous disent qu'elles ne piquent pas. Donc, il y a déjà un problème sur la compréhension de la transmission de cette infection à la population humaine. Et donc, ça vous provoque ce qu'on appelle un ulcère, un premier nodule. Et puis ensuite, l'ulcère se développe tout simplement parce que la bactérie possède un plasmide. C'est l'ADN du plasmide qui va produire un peptide et qui est une mycolactone qui va venir brûler, je fais court, brûler l'épiderme et le derme humain et courir un peu comme un feu bactérien que vous pouvez observer à certaines périodes de l'année sur votre péché. Si vous avez un péché à la maison, vous voyez quelquefois que les feuilles commencent à être nécrosées, etc. C'est un peu le même phénomène. Donc, il n'y a pas encore très longtemps, la seule manière d'enrayer la progression de l'ulcère, c'était de pratiquer la chirurgie et de couper les membres. Aujourd'hui, on est capable, à part de l'antibiothérapie, même s'il y a de la résistance, à soigner ces gens. Par exemple, cet enfant qui s'était présenté à l'OMS, guéri, il a été guéri, bien entendu. Ça, c'est typiquement le genre d'affection que vous pouvez trouver sur certains terrains tropicals et notamment africains. Mais je vous le répète, la maladie est présente en Guyane. Vous avez d'autres formes, ce que ça peut donner. Donc, il y a un premier nodule et les gens qui ont commencé à travailler sur ça se sont dit que ce nodule correspond à un phénomène de piqûres par les punaises. En réalité, quand j'ai mis en place les programmes financés par des laboratoires d'économie, d'excellence auxquels j'appartiens, qui sont ici. Et puis, nous avions eu un financement par l'Agence nationale de la recherche, pardon, et avec certains étudiants. Vous en avez ici deux qui sont sur les terrains tropicaux, ici en Cameroun et ici en Guyane française. On s'est rendu compte, quand on fait une analyse serriée avec une approche d'échantillonnage comme le font les écologues. D'accord, on ne va pas s'amuser à chercher uniquement l'insecte qu'on soupçonne être le vecteur et on va tout prendre. Et bien, vous vous apercevez de quoi ? C'est que cette mycobactérie, elle est partout. Vous voyez, elle est présente chez des vers, elle est présente chez des batraciens, elle est présente chez des araignées, elle est présente chez des tas de larves et adultes d'arthropodes, elle est présente chez des serpents, elle est présente chez des poissons. Donc, elle est présente partout, cette mycobactérie. Donc, ici, ça vous donne... Ici, c'est la concentration que vous pouvez rencontrer chez différents groupes animaux. Les punaises sont ici, vous voyez. Et donc, d'autres groupes peuvent encore plus concentrer cette mycobactérie. Alors, il y a peut-être des microbiologistes là, et là, il y a tous des concepts qui sont sortis il y a un certain nombre d'années, voilà, qu'on appelle l'hypothèse de « bass baking », « everything is everywhere », tout simplement parce que la tendance des microbiologistes a été de ne pas pratiquer un échantillonnage comme le font les écologues, c'est-à-dire d'aller voir un endroit, de faire les prélèvements. Mais quand on élargit l'espace de ces prélèvements, on s'aperçoit que le microbe qu'on soupçonnait être ponctuellement présent à un endroit peut-être plus largement distribué, ce qui est le cas pour cette mycobactérie. Fait extraordinaire, sur ces programmes-là et en travaillant avec des médecins, les médecins m'ont toujours embêté, embêté mes étudiants et mes post-doctorants d'aller chercher cette mycobactérie au fin fond des forêts primaires d'Afrique centrale. Ils m'ont toujours dit qu'on saurait si la mycobactérie était présente parce qu'il y aurait des cas. Il y a une distinction entre le microbe et l'infection ou la parasitose que ce microbe ou ce parasite peut occasionner en population. Et donc la mycobactérie, elle est bien au fin fond des forêts les plus profondes d'Afrique. Alors, on s'est aperçu que cette mycobactérie, c'est ce qui est illustré ici en rouge, montre une saisonnalité à la part à certains mois de l'année. Vous voyez les mois 7, 8, 9 et 10 environ de l'année. Et elle mime considérablement bien le régime hydrologique des rivières, ruisseaux, etc. Je pense que je vais être peut-être un peu plus long. Est-ce que je peux me permettre 5 minutes de prise ? Autrement dit, elle va avoir un phénomène saisonnier, un peu comme un bloom algal, mais ici ça va être un bloom d'une bactérie qui va exploser selon certaines conditions de l'année. Parce que les conditions dans l'environnement lui sont propices. Plus intéressant, c'est que ici, donc ce sont des analyses statistiques qu'on appelle en série temporelle, ne voyez pas que c'est très régulier parce qu'on lisse les données, c'est-à-dire on élimine les bruits, etc. Que la dynamique de propagation et d'évolution de la mycobactérie dans les milieux aquatiques, eh bien elle est à quelques semaines ou quelques mois, c'est ce qui est illustré ici, et elle précède l'apparition des cas ici au Cameroun. Alors je vais peut-être passer ça parce que ça ne va pas servir à grand chose dans l'explication. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est en surveillant un certain nombre de sites, 30 sites au Cameroun et 20 sites en Guyane, donc des sites aquatiques, on s'est posé la question où est cette mycobactérie ? Et donc on a utilisé des marqueurs radioactifs qui sont ceux-là, qui vous permettent de définir ce qu'on appelle des chaînes trophiques. C'est-à-dire qu'un marqueur vous permet de déterminer la position de tel groupe d'individus et d'espèces dans la chaîne trophique par rapport à d'autres. Ici vous avez les producteurs primaires et ici vous avez les prédateurs. Et on a surimposé cette mycobactérie, sa présence et sa concentration. Donc si vous comparez les premiers schémas où vous aviez les poissons et puis les plantes aquatiques, avec ça vous vous apercevez que les mycobactéries elles sont concentrées ici, c'est-à-dire chez essentiellement les consommateurs, les producteurs primaires ou les animaux qui se trouvent en bas des chaînes trophées. Elles ne sont pas chez les prédateurs et elles se trouvent ici, ça ce sont justement les punaises en question. démonstration que la mycobactérie est encore ailleurs. Voyez, le chef fameux punais. Alors je vais passer ça aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi et on a vérifié les 15 dernières années, ce qui s'est passé sur ces différents sites. en Guyane et au Cameroun, c'est ce qui vous est présenté ici. Est-ce qu'il y a eu une déforestation ? Est-ce qu'elle a été intensive ? Est-ce qu'il y a eu le développement d'une agriculture ? Est-ce qu'il y a eu l'installation de populations ? Voilà, pour développer cette agriculture. Et on a croisé toutes ces informations pour définir, finalement, comment se comportait la mycobactérie dans ces environnements. déforester ou pas ? C'est ce qu'indiquent tous ces schémas. Je vais passer très très vite. Eh bien, vous voyez ici, alors ces schémas en 3D sont toujours très compliqués. Je vais essayer de faire simple. Ici, c'est la distribution de la mycobactérie dans ces espaces aquatiques et la charge en la mycobactérie et sa réaction entre les différents sites. Par rapport au phénomène de déforestation, la pointeur ne fonctionne plus. mais je pense que ce sont les piles qui ne fonctionnent plus. Ici, par rapport au phénomène de déforestation, déforestation croissante, et puis une agriculture qui se développe et l'installation des populations. Ce que vous voyez et ce qu'indique cette courbe-là, c'est qu'avec le phénomène de déforestation, vous avez une mise en charge dans les environnements aquatiques de la mycobactérie qui tente à se développer dans les espaces aquatiques à chaque fois qu'il y a eu une déforestation les 10 ou 15 dernières années précédentes. Et que cette relation est moins vraie avec le développement de l'agriculture. Donc quelque chose se passe lorsque il faut rester, il y a une réaction qui se passe avec le développement de cette mycobactérie dans les espaces aquatiques. On va passer à ce schéma, à celui-ci aussi, je suis obligé. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que cette mycobactérie, avec le phénomène de déforestation, on soupçonne aujourd'hui que cette mycobactérie est une mycobactérie qui est abritée dans la rhizosphère de certaines espèces de plantes et notamment d'arbres, que la déforestation vient couper. Ces mycobactéries sont larguées par le système racinaire, ont une capacité de persistance dans l'environnement, viennent floculer et se concentrer dans des bassins où elles se concentrent, c'est-à-dire des zones de dépression. mais là où se pratique la résistance, se pratique l'élevage de poissons et donc l'exposition d'individus à un germe qui naturellement n'a aucune raison d'infecter l'humain. Et c'est ce que révèle cet ensemble de travaux en réalité. Et de part en part, ce que l'on observe avec le phénomène de déforestation, c'est qu'on assiste d'abord à une disparition des prédateurs, les oiseaux, les poissons prédateurs, d'autres formes de prédateurs, qui laissent donc la place à des proies pour pouvoir se développer. Et ces proies ont cette propriété à se nourrir de particules dans l'eau et donc des virus et des bactéries naturellement présentes dans l'eau et donc de venir absorber en particulier ces mycobacteriums et les concentrer dans leur corps. Deuxième observation, c'est que cette mycobactérie va profiter des exosquelettes, notamment des arthropodes. Les larves que vous voyez, ce sont des milliards de larves qui vont se développer à la période des pluies, d'où la relation, et donc vont venir s'accrocher sur les exosquelettes et elles ont des enzymes capables de découper la chitine pour pouvoir s'en nourrir et absorber certains sucres pour leur croissance. Donc c'est ce que montre, je suis obligé de faire court, là je suis désolé, et je vais conclure sur cette diapositive. Ici ce sont des cartes de Bangkok qui vous montrent, alors la ville est ici, Bangkok est là, donc vous avez la Thaïlande, et au fur et à mesure que vous vous déplacez de Bangkok, donc ici c'est en noir, au fur et à mesure que vous vous déplacez du centre de Bangkok, la densité de population diminue, bien entendu, concentration du centre de Bangkok, mais au fur et à mesure que vous vous écartez de Bangkok, et que vous passez dans ce qu'on appelle ces zones périurbaines qui sont illustrées justement ici, là et là, où se pratiquent l'élevage et l'agriculture, vous vous concentrez des fermes avec des canards, des poulets, des ports pour cette région du monde, et donc aussi vous êtes en train de développer des foyers d'infections pour de nouveaux virus qui pourraient être présents naturellement dans ces grands biomes naturels des forêts primaires, ici d'Asie du Sud-Est et que vous rencontrez ici. Donc avec le développement d'une agriculture qui est en train de pénétrer dans les biomes forestiers ici d'Asie du Sud-Est mais d'Afrique, vous mettez en exposition à la fois des animaux et des humains avec des microbes complètement inconnus qui seront révélés être les futurs responsables des nouvelles infections et pandémies humaines, mais qui sont légions dans cette diversité biologique. Et donc ici, ce sont quelques scènes qui vous illustrent certains facteurs de risque. Voilà la pratique de la chasse, comme je vous l'ai dit, mais pas de la consommation de viande de brousse, mais vous voyez, il utilise un couteau. Donc par la blessure, il peut mettre en contact le sang de l'animal et le sang de l'individu humain et permettre le passage du germe microbien ou du virus de l'un à l'autre. Et c'est exactement comme ça que le sida est né en réalité. Donc je vais peut-être terminer là, peut-être sur cette diapositive. Ici, vous voyez des chauves-souris qu'on ne voit pas dans la canopée. Ici, vous voyez des porcs. Et sur cette toile, vous voyez des tâches probablement noires. Eh bien, ce sont les crottes et donc l'urine des chauves-souris qui viennent tomber sur ce toit en toile et qui viennent donc tomber dans cet espace où l'on pratique l'élevage de porcs. Et donc, vous voyez la mise en rencontre d'urines ou de fesses de ces chauves-souris venant rencontrer des porcs et donc permettant la transmission de ce virus par cette voie-là. Donc je vais arrêter parce qu'au départ, j'ai fait trop long et je ne me suis pas rendu compte. Donc voilà, je vais terminer là et on va probablement ou certainement passer à quelques questions. Donc c'est un sujet qui est très peu étudié. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie ou une pandémie, eh bien, il est déjà trop tard. Car vous aurez bien compris que ce sont des phénomènes qui sont en amont, qui interviennent. Et ce sont les activités humaines aujourd'hui qui se pratiquent à l'échelle mondiale qui vont chercher finalement les virus là où ils sont et qui les ramènent à nous. Et qu'il est trop tard quand l'épidémie se réalise et que surtout la pandémie s'est développée. Un virologue, il a absolument besoin que le virus soit sorti du bois pour pouvoir l'étudier. D'accord ? Il est déjà trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est changer un peu la vapeur et essayer de comprendre les déterminants en amont qui n'ont plus rien à voir avec la virologie, l'infectiologie, la bactériologie. Car ce sont les activités humaines et le développement aujourd'hui de l'agriculture et l'agression des écosystèmes pour ce développement de l'agriculture intensive mondiale qui sont responsables d'aller chercher des nouveaux virus et de nouvelles bactéries naturellement présentes depuis la nuit des temps et de les ramener dans nos populations. Merci. 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 Merci.